Les campagnes sont construites dans les villes. L'autosuffisance alimentaire est une réalité comme à Bahreïn. 100% des fruits et légumes y sont produits non seulement dans la campagne proche, mais aussi sur les toits, les façades, les fermes verticales, les jardins publics potagers et les arbres tous fruitiers. On disait autrefois qu'il fallait construire les villes à la campagne l'air y est plus sain. Aujourd'hui, on peut imaginer l'inverse, amener les campagnes à la ville. Nos agriculteurs ne peuvent plus vivre de leur production, alors il faudra leur proposer de devenir fonctionnaires de l'environnement pour entretenir nos campagnes et formateurs pour initier les citadins à la culture des fruits et des légumes. Je mets de côté l'élevage, c'est un débat doctrinal ou politique pour lequel je ne suis pas compétent. Oui, la culture en ville va être notre moyen de survie car elle peut permettre une autosuffisance et une indépendance alimentaire. De plus, pour des raisons techniques trop longues à exposer, il semblerait que les rendements en ville, façade, ferme verticale, sont supérieurs aux rendements à la campagne. Je vous citais Bahreïn, qui est autosuffisante au plan alimentaire car elle a développé toutes ces techniques que nous maîtrisons déjà bien et que nous hésitons à mettre en œuvre. Les fermes verticales sont très peu consommatrices de terre et d'eau et ne nécessitent aucun additif chimique et génétique. Toutes les façades peuvent être utilisées pour la culture. Les toits des maisons et bâtiments de la ville peuvent être partagés entre la production d'énergie et la production alimentaire. Les jardins publics peuvent être entretenus par les voisins et produire des denrées sociales. Les arbres des villes peuvent être tous fruitiers. Avec ces conditions, plus personne n'aura faim dans la ville. Les fruits et légumes à portée de main comme dans un jardin d'Éden. De plus, si les entreprises consacrent leurs toits et façades à l'agriculture, elles s'offrent une détente et un loisir, renforçant la cohésion de ses membres. Reste à convaincre les habitants, les maires, les urbanistes et les paysans eux-mêmes, mais ce sera facile. Le scénario de hausse de natalité conduira à un besoin agricole accru. La baisse de natalité, scénario inverse, rendra les ressources humaines plus rares et conduira à une plus grande autonomie de chacun pour remplir son assiette.